bonjour et bienvenue chez le docteur super 8 aujourd'hui nous allons étudier la caméra les prises de vue et leurs applications le docteur a besoin d'une grande concentration avant la démonstration de son savoir attention le clap c'est parti et bien cher jami bonjour nous allons tout d'abord parler de la caméra super 8 c'est elle qui vous permettra de faire vos prises de vue tout d'abord il faut charger la pellicule dans le magasin si vous voulez des images c'est fait mais avant toute chose il faut vérifier le bon état de votre matériel sinon gare aux dégâts exemple crottes elle est cassée parlons maintenant du chargement de la bobine du film sur votre projecteur il faut bien regarder par où passe le film dans le projecteur et surtout manipuler le film avec la plus grande prudence sinon gare aux dégâts en voilà un exemple cette fois le projecteur est prêt à fonctionner le film a trouvé sa place avez vous bien vérifier le bon fonctionnement de votre projecteur est ce que tout est en ordre et bien non gare aux dégâts souvenez vous de cette phrase un malheur arrive plus vite qu'un bonheur attention voici maintenant la manipulation de la caméra et les prises de vue avant de commencer à filmer s'assurer que le cache de l'objectif est bien enlevé sinon votre film sera tout noir à présent je vais faire appel à mademoiselle priscilla ma collaboratrice voici mademoiselle priscilla bonjour et bien voici par exemple un plan absolument ennuyeux voire inutile ne gaspillez pas de la pellicule pour des choses sans importance il faut du discernement c'est long maintenant nous allons parler du flou soi-disant artistique certains d'entre vous exagèrent cet effet lors de leur prise de vue méfiance car à trop vouloir en abuser cela a pour effet le contraire et cela devient fatigant parlons du zoom intempestif mademoiselle priscilla est en place et comme vous pouvez le constater elle ne peut supporter ses zooms à répétition c'est écœurant donne envie de vomir de se suicider tellement l'effet à gerber le cadre présent il faut bien regarder dans la visée si votre sujet est bien centré l'objectif ne doit pas être ni trop haut ni trop bas et rappelez vous cette règle ce n'est pas le sujet qui doit chercher le cadre mais le cadreur qui doit chercher le sujet les prises de vue extérieures ça y est vous êtes lâchés et prêts à affronter le monde extérieur vous êtes enthousiastes débordant d'énergie attention il faut garder votre calme freiner vos ardeurs choisir votre sujet ne vous jetez pas à corps perdu dans des positions insolites et dangereuses qui peuvent gâcher vos prises de vue il faut bien tenir sa caméra et garder en toutes circonstances un fair play indispensable voici à présent une succession de plans trop courts qui n'apportent rien ou pas grand chose à la projection puisque le spectateur n'aura pas le temps de les mémoriser prenez bien le temps de filmer ce qui vous tient à coeur en pensant que vous allez les projeter devant un public enfin le grand moment est arrivé vous allez visionner votre film mais la vie vous bien chargé dans le bon sens et non il est à l'envers comme vous pouvez le constater ce n'est pas grave ce n'est que du cinéma chaque conseil du docteur évite peine et malheur à bientôt pour une nouvelle leçon il est à l'envers Ahahahah! Yuck! Yuck! Yuck!